Prêt pour faire des maths ? Alors on va répondre à cette question-là. Quel est le reste si on divise 6 puissance 1984 par 5 ? Juste pour être sûr que tu aies bien compris l'enjeu de la question, regarde, quel est le reste si on divise 30 par 7 ? C'est le reste quand on fait des billes en fait, tu sais quoi ? Tu fais des tas de billes et tu en restes, c'est exactement ça. Si tu divises 30 par 7, combien il te reste de billes ? En fait, il faut trouver le multiple de 7 le plus proche de 30. Ici, c'est 28 parce que 7 fois 4, 28, donc il reste 2. C'est pour être sûr qu'on était tous au clair avec le mot reste. Si on divise 30 par 7, il reste 2. Avant que je me lance dans l'explication en fait, il faut juste que tu vois un truc. C'est que plus les nombres sont gros et horribles, plus la faim est grosse elle aussi. Donc ici, 6 puissance 1984, on comprend que 1984 a priori il est pris au hasard. Moi, c'est mon année de naissance, c'est pour ça que j'ai mis. Mais on aurait pu mettre n'importe quel autre nombre. En revanche, 6 et 5, ils ne sont pas pris au hasard. Tu vas voir pourquoi. Pour trouver la réponse, en fait, il fallait maîtriser le chiffre des unités dans un calcul. C'est un truc dont j'ai déjà parlé dans une des vidéos. Et en fait, quand tu fais un calcul, sans connaître tout le résultat, on peut trouver juste le chiffre des unités, c'est-à-dire celui qu'il y a tout à droite. On va chercher le chiffre des unités sur ces deux calculs-là. 123 fois 97, je ne sais pas comment ça fait, mais je peux aller chercher le chiffre des unités. Et pour ça, en fait, il suffit juste de multiplier les deux chiffres des unités de tes nombres qui se multiplient. Donc ici, on fait 7 fois 3, 7 fois 3, 21. Donc le chiffre des unités de tout mon calcul, ce sera 1. Sans ça, on ne pouvait pas faire la question. Et ici, 58 fois 24, et bien, même principe, je ne sais pas comment ça fait, mais je vais pouvoir aller chercher le chiffre des unités en faisant 8 fois 4, 32. Donc le résultat se termine par 2. Maintenant qu'on a fait ces petits rappels, on peut aller chercher la réponse. Et comme dans beaucoup d'exercices de maths, en fait, pour aller trouver la réponse, il faut d'abord essayer, faire quelque chose, se retrousser les manches, commencer à déblayer le terrain. Sinon, tu n'arriveras pas. Comme ça, en regardant le truc, non, tu ne sortiras pas la question. Et ici, en fait, il fallait commencer à faire les puissances de 6 pour voir si ce n'est pas un truc qui se dessinait. Donc on va calculer les premières puissances de 6. 6 puissance 1, 6 puissance 2, 6 puissance 3, 6 puissance 4, et on verra. On verra ce qui se passe. Bon, 6 puissance 1, je pense que ça va, c'est 6. 6 au carré, ou puissance 2, 6 fois 6, je pense qu'on gère encore, c'est 36. 6 au cube, certains connaissent par cœur, 216. Mais à la rigueur, on n'a pas besoin. Juste que tu comprennes que 6 au cube, en gros, c'est 6 fois ce truc-là. Parce qu'à chaque fois, tu fais 1 fois 6 en plus. Et rappelle-toi mon truc de chiffre des unités. 36 fois 6, tu ne sais pas ce que ça fait. En revanche, je peux aller chercher le chiffre des unités. Il suffit de faire 6 fois 6. 6 fois 6, 36. Donc le chiffre des unités, ça va être 6. Donc quelque part ici, je ne connais pas le résultat, mais il se termine par 6. Et pour 6 puissance 4, on fait à nouveau fois 6 en fait. Parce que pour passer de là à là, si ce n'était pas clair, c'est fois 6. De là à là, c'est fois 6. Et de là à là, c'est à nouveau fois 6. Donc, tu as un nombre qui se termine par 6, tu lui fais encore fois 6. Tu as un nombre qui se termine par 6 et tu le fais à nouveau fois 6. Donc, je ne connais pas le résultat. Bah ouais, à force de rien, je ne sais même pas de qui je suis parti. Mais je peux aller chercher son chiffre des unités en faisant 6 fois 6. 36. Donc à nouveau 6. Bon, peut-être que le dernier était inutile, tu avais déjà compris. Qu'à chaque fois, le chiffre des unités, ça va être 6 fois 6, 36. Donc conclusion, si tu as compris pourquoi je te faisais ça, c'est que peu importe la puissance au-dessus du 6, le chiffre des unités sera toujours 6. Donc, on peut lire comme ça que 6 puissance 1984, je ne sais pas ce que ça vaut évidemment, mais son chiffre des unités, c'est 6. Eh ouais. 6 puissance n'importe quoi, ça se termine par 6. C'est ce qu'on a mis en avant avec ces petits calculs. Donc maintenant, on sait 6 puissance 1984, ça se termine par 6. Et moi, je veux combien est-ce qu'il reste si je divise ce nombre-là par 5. Et 5 aussi, je n'ai pas pris au hasard. 6, tu vois, tu as compris pourquoi j'ai pris 6. Maintenant, 5 aussi. Parce que quand tu divises par 5, ou plutôt les multiples de 5, ce n'est pas n'importe qui. Les multiples de 5, ils se terminent soit par 0, soit par 5. Donc 5 font un truc, soit je me termine par 0, soit je me termine par 5. Donc en fait, le multiple de 5 le plus proche de 6 puissance 1984, autrement dit, le multiple de 5 le plus proche d'un nombre qui ressemblera à ça, ce sera un multiple de 5 qui se termine par 5. Et le reste entre ce multiple de 5 et lui, c'est 1. Je ne sais pas si j'étais clair, donc je vais te faire deux exemples. Regarde, je t'ai pris deux nombres qui se terminent par 6. 46, 106. Et je veux savoir quel est le reste si je fais 46 divisé par 5. Le multiple le plus proche de lui, c'est 45. Imagine, tu prends 45. 45, tu peux le diviser par 5. Ça fait des tas de 9. 5 fois 9, 45. Donc 45, je le divise en 5 et il va me rester une bille dans la main. Parce que moi, quand je parle de reste, je pense aux billes. Donc si j'ai 46 billes et je veux faire des tas de 5, je pourrais faire 9 tas de 5. 9 fois 5, 45. Et il me restera une bille. Maintenant, pareil avec 106. Le multiple de 5 le plus proche, c'est également 105. D'accord ? Donc 105, je vais le diviser par 5, ça fait 21. Donc je vais pouvoir faire 5 tas de 21. Ou l'inverse, ça dépend de ce que tu veux faire. Je vais pouvoir faire 5 tas de 21 et il va me rester une bille. Donc en fait, peu importe ton nombre, s'il se termine par 6, le reste en le divisant par 5, ce sera toujours 1. J'espère avoir été clair au moins avec mes exemples. C'est pour ça que c'était important que ce soit solide sur qu'est-ce qu'est le reste quand on divise numéro 1. Avoir compris le chiffre des unités, où était en fait la grosse feinte de la question. Et ensuite, en divisant par 5, ce n'est pas n'importe quoi. Parce que les multiples de 5, c'est 0 ou 5 à la fin. Et comme mon nombre se terminait par 6, exemple, et bien forcément le reste, c'était 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501